Sous-titrage Société Radio-Canada ... Revenons à Kinshasa, où le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a demandé au ministre de l'Économie de prendre des mesures devant concrétiser la baisse du prix des produits surgelés et les billets d'avion. C'était au cours de la neuvième réunion du comité de conjoncture économique. Au sortir de l'audience, le ministre d'État, au plan, fait les comptes rendus. Suivez Christian Moindosime. La croissance continue. Au niveau international, également, on constate qu'il y a la baisse du cours des métaux, sauf pour le cobalt et le manganèse. Il y a également aussi la baisse au niveau des produits céréaliers du cours mondiaux. Cependant, au niveau interne, on a constaté une certaine accélération du niveau de formation des prix. Le Premier ministre a ainsi demandé au ministre de l'Économie de bien pouvoir suivre les causes de cette évolution pour pouvoir juguler cela. Il a été, dans le même ordre d'idée, discuté sur les mesures d'application qui doivent être prises pour concrétiser la mesure du gouvernement de pouvoir baisser les prix des produits de première nécessité et les tarifs du fret aérien. Il a été constaté également, et enfin, que le taux de change du franc congolais reste maîtrisé par le respect du pacte de stabilité entre la Banque centrale et le gouvernement. La tendance est toujours stable. On a gardé une certaine stabilité au niveau des réserves nationales, mais la tendance est toujours à la hausse. Quittons la commune de la Gombe, dirigeons-nous dans la commune de l'Inguala, où les députés ont prorogé à l'unanimité l'état de siège pour la troisième fois après le Sénat pour le député Mbata. C'est normal que l'Assemblée nationale vote cet état de siège pour l'Itourie et les Nords qui vous suivent. Vous savez qu'au terme de l'article 144 de la Constitution, l'état de siège, dans un premier temps, a une durée de 30 jours. Et après tous les 15 jours, l'état de siège peut être prorogé, parce que l'Assemblée peut également y mettre un terme. Donc aujourd'hui, le texte a déjà été adopté au niveau du Sénat et au niveau de l'Assemblée nationale. Nous nous sommes acquittés de notre mission comme députés nationaux, représentants du peuple, et nous avons prorogé cet état de siège pour permettre notamment à nos forces armées de continuer à sécuriser la partie estée du pays, parce que nos forces armées sont en train de faire des avancées. Et l'objectif, c'est de sécuriser l'ensemble du territoire national. Et bien pour permettre à l'armée de faire ce travail-là, il fallait que nous puissions prendre la décision que nous avons prise, celle de proroger l'état de siège. Restons toujours à l'Assemblée nationale, où les députés nationaux d'Eli Touri ont rencontré le speaker de la Chambre basse du Parlement. Au menu de l'air, on rencontre la situation que vivent leurs électeurs dans cette partie du pays. Et de l'autre côté, après un très bref séjour de travail à Goma, au Nord-Kivu, le premier vice-président, Jean-Marc Kabound, à Kabound, et les présidents à l'intérim de l'U2PES, Jean-Marc, a regagné Kinshasa. Toujours à l'Assemblée nationale, le speaker de l'Assemblée nationale a accordé son hospitalité à l'ambassadeur du Maroc, accrédité en RDC leur entretien, en tournée essentiellement sur la consolidation de relations bilatérales et continentales. Vous avez remarqué que c'était vraiment très court, parce que monsieur le président et mon cher frère a bien voulu me recevoir. Je viens de lui remettre mon propre message de son homologue, le président de l'Assemblée nationale marocaine. Et ça rentre bien sûr toujours dans le cadre de la consolidation des relations, aussi bien bilatérales que sur le plan continental. A chaque fois qu'on me pose cette question, je m'en réjouis, parce que ce sont des relations excellentes, basées sur des liens historiques. C'est par ici que nous mettons un terme à cette édition de journal, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous massivement à Léon Joléo. Au revoir. Surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous massivement à Léon Joléo.